Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau petit stream toujours sur KSP histoire de ne pas changer alors je regarde, je regarde on va changer un petit peu alors est-ce que j'ai un bon retour de son ? c'est la question on est plutôt pas mal on a envoyé les invites allons-y tranquillement aujourd'hui hop Kerbospace Agency toujours, j'ai toujours qu'une save maintenant sur ce jeu là alors on en était resté là voilà, on avait donc 470 de science avec la possibilité de faire énormément de choses mais je ne savais pas quoi alors voyons voir donc là on a la possibilité d'avoir les cockpit MK3 ce qui permet d'avoir donc les espèces d'Airbus on a à côté de ça le Ramping Take on a ces morceaux là qui sont toujours des MK1 et MK2 ok composite composite là c'est plus des éléments structurels je ne pense pas les prendre pour l'instant tu ne vas pas énormément me servir ça reviendra peut-être plus tard pour avoir ça ok alors si ce qui pourrait être sympa ce serait ça le quad-coupleur MK2 le quad-coupleur MK2 ça pourrait être rigolo d'avoir ça ok les large volumes ah le mammouth pourquoi pas et sinon on a les moteurs atomiques ça pourrait être rigolo d'avoir ce moteur là va y on va docker deux vaisseaux autour de Minimus planter un drapeau sur Minimus ah oui c'est vrai je ne sais pas combien elle me rapporte cette mission ceci vraiment elle rapporte pas mal donc on pourrait carrément envoyer quelque chose de plus intéressant alors 1 million pour créer une station autour de Liké on a pas assez de science pour ça alors explorer Minimus ouais 21 un drapeau construire une station en orbite autour du soleil alors ça je pense que je vais pouvoir le faire assez facilement et alors ça voilà ça nous donne 90 000 d'avoir ce rover et ça nous coûterait combien de lancer le rover Thunder coûte 236 000 bon après il y a cet étage là qui peut servir c'est ici je pourrais l'enlever avec du coup j'ai moins à prévoir que le dernier coup c'était plutôt pas mal et en fait sur toute cette partie là le morceau en fait n'a même pas d'antenne et sur ce rover là en fait le souci c'est que il est assez instable oui j'en garde le niveau du poids en fait en terme de gravité la gravité est pourtant assez à l'arrière et plutôt centrée mais en fait elle est pas assez basse c'est ça le truc c'est ça le truc centre de gravité assez haut avec ça il aurait fallu un centre de gravité plus bas il y a également des protections si jamais en fait on venait à pencher à gauche ou à droite mais alors là ça commence à devenir bien trop compliqué alors on va reprendre le rover Thunder voilà ouais il y a les morceaux qui s'en veut pas attend je viens d'enlever combien ? 2,66 tonnes ? on va peut-être passer sur 6 moteurs ou 1,8 si j'allais j'ai encore 2,3 trucs 6 au lieu de 8 bon je perdrai toujours de l'argent mais un peu moins ce qui pourrait être pas mal pareil ça chaque contrôle c'est 1200 et au final toute cette partie là c'est toute une partie qui est pas utilisée là entre ça qui est découplé qui est jarté ça qui est jarté également ouais au final il y a pas mal de morceaux qui sont virés pareil pourquoi un octo ? pourquoi pas un HECS ? euh... 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 l'octo on a juste Stability Assist alors que l'HECS on a également le Progride et le Reprovide ça change pas énormément mais... plutôt que la différence est mince plutôt que la différence est mince mais que ça va me permettre de travailler plus facilement avec la différence euh... dans le même style euh... ça il y aura plus d'antenne dessus donc dans l'idéal ce serait bien d'avoir à minima une ou deux antennes déployables ou pas qui permettrait euh... de le contrôler facilement voilà donc là on est plutôt bon on a réussi à gagner presque 40 000 dessus hein ce qui est pas rien euh... après où est-ce que je pourrais encore gagner du jus ? alors peut-être en virant ça parce que ça sert pas à grand chose ça aurait été bien en fait que cette partie là que je puisse en fait euh... la baisser un peu pourquoi pas aussi hop un là un là un là un là un là un seul voilà comme ça on est un petit peu plus bas alors par contre on est un petit peu trop en arrière aussi euh... je pense pas que ça passe au niveau du panneau solaire voilà est-ce que je le garde ? est-ce que je le laisse ? je vais le garder en fait l'idée ça aurait plus de mettre pourquoi pas un panneau solaire devant euh... mais là encore je pense pas voilà voilà et alors ça voilà voilà légèrement plus bas en fait le... le rover se pencher en arrière pour pouvoir euh... se coller voilà voilà donc là on est plutôt bon sur l'ensemble ça me fait un peu plus 171 000 j'aimerais bien tenter de récupérer ces morceaux là je sais pas si c'est réellement faisable ou pas je crois que pour chaque du coup il faudrait rajouter une antenne de la com et tout et tout euh... euh... ce serait même pas intéressant à faire ce serait plus compliqué qu'autre chose puis là alors par contre lui hop on va le retravailler c'est la violence qu'on avait fait c'est qu'on avait mis maximum ici voilà je peux même plus le faire c'est rigolo ça non non pourquoi est-ce que je peux pas le faire mouah ça doit être les antennes voilà on avait fait maximum maximum et hop maximum au total il coûte combien ce morceau là alors si je reprends le café yield ouais 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 2000 je suis sûr qu'on peut réduire le prix qui ouais il un label En fait faut quand même faire un grand con Ouais ça revient presque au même Dommage Alors par contre Juste deux antennes serait largement suffisant 188 000 Est-ce qu'on peut encore faire mieux ? Euh oui parce que le RCS il y a un peu besoin ici On met un RCS mais on met pas de Enfin on met du fuel mais on met pas de RCS pour aller avec Donc ça ça sert à rien Voilà Et limite ce qui serait intéressant ce serait pour la suite Alors ici il y a ça Jusqu'une petite idée Le mec qui fait son petit bonhomme de chemin 4 packs de batterie 4 panneaux photovoltaïques Deux auraient suffi mais bon On a du fuel Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Il y a juste un truc à laquelle je pense. Juste au cas où ! Allez ! On va gagner 50000 sur le projet, ce qui est plutôt pas mal, juste des pâtes au final on n'a pas besoin d'en balancer 8, 6 suffisent. Et pareil au niveau des connecteurs, 8 ça sert à rien, 6 ça suffit. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Salut à toi Bouchy ! Alors bon, on est pas trop mal, bon 187000 quand même. Encore. Tu vas bien ? Pardon, excuse-moi. Voilà. Tu as fait encore cher mais bon. Je vais peut-être encore réduire ça en mettant juste 4 ici. Non. Alors, je suis sûr du 3. Oh, on a 3, oui c'est même suffisant. Largement suffisant. Voilà. Ok. Et normalement on a suffisamment de contrôle pour pouvoir tourner. C'est bon. Ça, on a suffisamment d'électricité. Là aussi. Là, on est bon. Ok. Allez, tiens. C'est Sender Mark II. Voilà. Donc, nous avons les 6 réacteurs en premier. Ensuite, on a les 6 boulons. Le mainsail. On explose. On passe sur celui-ci. En même temps, je pense que faire ring, on pourra le faire sauter juste après ça. Voilà. On détache. On a ces 4 morceaux-là. On est bon. Allez. Hop là. On renvoie du rover sur la lune. Je pense que ça me fait chier d'avoir perdu mon premier rover. Et je vais en avoir besoin de toute manière pour faire l'analyse du sol. Donc, on y va. Allez, je vais partir même un tout petit peu plus tôt par rapport à ce que je prévois d'habitude. On est bon. Connexion directe. Tout est nickel. On y va. Plein de patience. Allez. Pas besoin de se casser le cul à s'arracher en dessous de 20 mm. Ça, je commence à bien le comprendre. J'espère juste qu'on ne va pas être du mauvais côté de la lune. On verra bien quand on y sera dans tous les cas. Ok. Ah, là, 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 là. Ok. On commence à se pencher un peu. On commence à lui décider. on s'incline encore un peu attendre encore un tout petit peu tenter un truc j'ai pas du tout si ça va fonctionner mais on s'incline un maximum voilà ok on est plutôt bon jusqu'à présent on va encore attendre un tout petit peu ici on va voir sur une petite minute ok et on se met en progrès et on y va aller donc là on a encore 2000 unités de fuel on va à 50 par seconde donc dans 20 secondes on n'a plus de fuel voilà euh non 40 secondes plus que 20 maintenant ça va très vite ça va très vite ça va très vite mais au moins on est en orbite et ça c'est beau euh je vais aller assez loin mais ouais on va tirer comme ça un maximum un million trois quand même avant de passer hop sur le poodle c'est plutôt bon allez 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 yes allez 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 yes 5 5 6 7 8 9 oh alors là voilà un petit peu curieux et surtout on prend une de ces vitesses plus habitué ok bon ah oui j'ai un panneau de sécurité euh juste si je fais ça hop hop il faut aussi que je fasse un petit break voilà ok alors hop hop là et maintenant on va pouvoir commencer à freiner ça devrait pas être trop compliqué ok ça devrait pas non plus consommer énormément ok bon là on est encore à peu près bon alors on va essayer d'avoir le rover sender ici on est à 6 degrés donc on va rajouter une manoeuvre pour s'incliner hop 3,7 on serait à 1,5 1,1 0,7 hop là 0,1 hop là 0,1 hop là là on serait à 0,1 degré donc ce serait très bien il faut juste se mettre au bon endroit il faut juste se mettre au bon endroit et pousser pendant le bon temps voilà voilà tac 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 ok et encore 20 secondes et encore 20 secondes 10 secondes voilà voilà ok bon on est plutôt bon là voilà mais ce qui m'emmerde pas mal c'est que eh ben on est du côté sombre de la lune donc oula ce serait pas mal d'attendre un petit peu on peut attendre de quelques jours j'ai un botron voilà donc là on est au beau jour euh en terme de charge électrique on a pas trop bougé donc ça là on va voir ici on va encore freiner cette fois-ci pour avoir une orbite un peu plus circulaire ok et là maintenant on va voir jusqu'ici et on n'aura plus qu'à euh bah qu'à atterrir maintenant d'ici une vingtaine de minutes on aura atterri j'espère même avant parce que ça commence à faire un peu long hop là donc toujours avec le même rover sauf qu'il n'a plus les réacteurs donc que j'avais mis au début soit au final ça sert à rien voilà hop 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ben si. Bon, moi, j'y comprends rien. Ouais, c'est trop ça, quoi. Des stuns sur la lune. Péchis, mais bon. Hop, star experiment. Poumk, 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 poumk. Hop, allez, on rentre. On va prendre un scientifique qu'on va sortir de là-dedans. Faut bien qu'ils prennent l'air un coup de temps en temps, les pauvres gars. Alors, air. Ta-da-ta-da. Allez. Ok. Donc. Non. Tech data. Tech data. Collect data, inotata, restore. Ça, j'aurais pu le faire sans avoir forcément à me faire chier à devoir sortir et tout et tout. Mais forcément, comme je me suis dit que c'était une bonne idée de foutre un panneau solaire qui nous bloquerait complètement. Et bien, forcément, nous voilà bien emmerdés. Tech data. Et take data. Voilà. Allez. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Allez. Hop. On va monter ici, tranquillement. N'empêche, cette station-là, elle a beau être absolument merdique en termes de forme, elle est quand même vachement pratique, hein. Elle est plutôt fonctionnelle. Voilà. Hop. Review data. On transfère tout. Ah, d'accord. Le labo est... Le labo est full. Mais c'est génial, ça. C'est une très bonne info. 734. Bah, ouais. Oh, génial. Ça aurait été bien limite d'avoir un deuxième labo à côté pour pouvoir mettre deux gars de plus. Ouais, elle est plutôt bien. Puis surtout, en fait, elle est pratique parce que les différents éléments peuvent s'imbriquer les uns derrière les autres. Là, par exemple, j'ai rajouté un deuxième fuel tank qui m'a permis, en fait, d'avoir pas mal de fuel. Et, en fait, l'ensemble est plutôt pratique, je trouve. Après, c'est relativement chiant quand tu dois être connecté et tout et tout. Mais bon, ça, c'est autre chose. Sur ce, je fais juste une petite pause de quelques minutes. Et je reprends après, tranquillement, avec la suite. Voilà. Alors, j'ai juste supprimé ça parce que je vois qu'il est pas possible. Hop, image. Voilà. C'est mignon si tu pouvais réduire un tout petit peu ta taille. Hop. Voilà. C'est un peu trop gros. Voilà. Tac. Juste ça. Nickel. Bon, bah, allez. Je reviens. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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